Tu viens dans une famille, et ces esprits-là voient que tu envoies ta petite lumière. Forcément, quand on allume une lumière, même si c'est la lumière d'une torche, quand tout est noir, on reconnaît la lumière. Et les ténèbres se rendent compte que, top, tu viens avec ta lumière. Ils vont commencer à se poser la question, même si au début, ils n'ont pas la révélation que c'est toi. Mais quand on allume, même une étincelle dans le noir, puis ça se voit. Donc ils vont dire, mais qui est venu avec cette lumière? Qui est venu avec quelque chose d'étranger? Et ils regardent, ils disent, non, il y a eu le barillage coutumier. Et comme vous ne comprenez pas que le mariage coutumier, c'est vraiment une alliance avec des entités de famille. Parce que je vous ai dit, tout mariage est toujours sanctionné par une autorité. Quand c'est un mariage civil, c'est l'État. Quand c'est un mariage religieux, c'est Dieu. Mais quand c'est un mariage coutumier, c'est qui? Ce sont les ancêtres, c'est l'idole de famille. Et toi, tu es baptisé, et tu viens dans ce mariage. Et déjà, on te dit, non, pour le mariage coutumier, il faut que tu couches avec elle, tu habites. Et tu es tellement content, et tu vas t'asseoir chez le gars. Et tu ne comprends pas pourquoi depuis le mariage coutumier, il n'y a pas d'évolution vers le mariage religieux, vers le mariage civil, et que tout est bloqué. Parce qu'il faut qu'on batte la lumière jusqu'à ce que tout devienne ténèbre. Ce n'est pas dans toutes les familles où on se marie.